Musique Ami et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanche-Fleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Et bien salut tout le monde, c'est Lomi, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une autre vidéo sur The Witcher 3. Donc l'épisode 2, l'épisode 1 que j'avais tourné, d'ailleurs j'étais un peu déçu. C'est vrai que j'ai pas eu d'écho, les gens, ça les choquait pas trop sur la chaîne, mais moi ça me choquait vraiment. C'était les... les... minces. Le contraste en fait que j'ai rajouté au montage de la vidéo, qui en fait faisait une image moins belle, vraiment. Donc là je le retirais, c'était un test, franchement je regrette. Du coup c'est vrai que je mettrais plus le contraste, en plus ça me prend plus de temps de faire le rendu. Enfin. Donc là on est parti, on devait continuer sur le chemin, on s'est arrêté juste avant. Ah bah d'accord. Qu'est-ce que tu as là ? Oui, là. Ah. Ah c'est crade. C'est quoi c'est, un dragon ? Un aigle. Ok. Ah je sais plus le nom de la créature, je vois ce que c'est. Un peu comme un centaure, mais en version aigle. Ah d'accord, normal. Salut, moi je me taille au sac avec le poney. Ah il est blessé. Il est parti. Oui, vous pouvez sortir. Parlez Dieu. C'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. C'est un griffon. Morceau par morceau. Son commentaire. Vous attendez une récompense, imagine ? Alors, vous ne nous devez rien, quelque quoi ne serait pas de refus. Je vais le mettre, vous ne devez rien, elle a déjà perdu sa jument, on va pas le taxer le pauvre. Inutile de nous remercier, c'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur, qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de l'appareil. Qui dit ça ? Alors, la piste ? Comme je te disais, elle rejoint la grande route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, une femme, taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose ? Non, mais... Il y a une auberge à Blanche-Fleur, la seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram, vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas ? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je ne dirai pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Les alcoolos. Ok, alors... Où est-tu, Ablette ? Il est là. On y va. Alors, on m'avait dit qu'il y avait des trucs qu'on peut ramasser, en fait. On m'avait dit qu'il y avait des trucs qu'on peut ramasser, en fait. La terre. Alors... Regardez s'il n'y a pas des... Apparemment, j'aurais raté des champignons, on m'a dit. Je crois qu'il n'y a rien dans ce parage. Une poule ? Je peux prendre une poule ? Bonjour. Si je bute une poule, il ne va pas être content, le garde. On va éviter de faire des bêtises, hein. Vous savez quoi ? Non mais oh ! Je ne fais que passer ! Pas contents, les gardes. Ils sont méchants, ici. Et hop là. En même temps, on s'imagine, il dit en arrière, quoi. Oh, il y a des gardes. Ils ont habité les habitants, c'est des panneaux, ouais, blablabla, c'est bien. On peut lire les panneaux. Tu te moques de moi, petit gosse ! Putain ! Le gars, il dit que je suis dégueulasse ! Je suis Gérald, mon gars. Il y a des oies et tout, quoi. Alors, on passe par ici. Quoi ? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de l'is de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est une évulgarde, maintenant. Mon cul, oui. Pas content. Quoi ? Les sorceleurs ? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Ah oui, on l'a vu. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Ram. Ram ? Il va bien ? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre soupe. C'est offert par la maison. Je cherche une femme. Je cherche une femme. Je cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseilles. Je ne l'ai pas vue et encore moins sentie, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander au client. Ça ne vous coûtera rien d'essayer. Ok. Il y a un contrat pour le griffon ? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les chemins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide au seigneur. Mais aujourd'hui, il n'ose même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. et le seigneur est mort. Donc, pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Montrez-moi ce que vous avez. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. Alors, c'est pour acheter des choses. Vous pouvez commencer à acheter et vendre des objets grâce au commerce. Double-Tick sur un objet pour l'acheter. Sur le shop pour fermer le commerce. D'accord. Alors, ça, c'est ce que j'ai ou c'est... Non. Où est-ce qu'on voit ce que j'ai, moi ? Là, c'est ici, je crois. Alors, vendre, c'est espace. Oh, mince. Où on voit mes sous ? Alors, là, si... Ah oui, c'est peut-être ça qui est en haut. On va voir un peu ce que j'ai dans les trucs. Dans le sac, j'ai que dalle, en fait. Vous pouvez pas vendre cet objet, vous pouvez pas vendre cet objet. Cuisse de poulet rôti. Régénère la vitalité. Alors, là, du coup, si ça, je sélectionne... Valeur... Zéro. Ok, ça n'a pas de valeur. Et sinon, ça, c'est pour acheter. D'accord. Et là, il y a de la valeur. Ok, il y a le prix total. Il y a... D'accord, d'accord, d'accord. Donc ça, j'ai pas bien pigé, hein. Ce système-là, s'il y en a qui peuvent m'aider un peu là-dessus. Parce que je connais rien, et là, je galère un peu. Niveau shop, je suppose qu'ici en haut, c'est mes sous. Ça, c'est celui du marchand. Donc, on a dit que le marchand peut m'acheter des fournitures que par rapport à ses sous, hein. Évidemment, s'il a 167 et que j'ai des objets de plus grande valeur, il pourra pas me les acheter. Mais je suis pas sûr de... Enfin, je connais pas, en fait, l'utilité de tous les trucs. Donc, si vous avez des conseils à me donner par rapport à ça, bah écoutez, je suis preneur. Alors, comment on se barre de là ? Voilà. Merci pour tout. Merci, ce sera tout. Ah. Qu'est-ce pas, ça ? Je t'aide à penser la plaie ? Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur YNFR. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Qu'est-ce mise à jour ? Et alors ? Alors, on va essayer d'apprendre des informations sur YNFR. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Ah, oui, d'accord. Alors, les options, si tu n'allais pas, il faut qu'il y ait un signe axi. Pensez les gens qui ont votre volonté. Ah, oui, d'accord, ça, c'est pas mal. Ok. Alors, on va essayer de le forcer un peu. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc ? Parlez. Elle est passée dans le village il y a deux ou trois jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé Radomor. Vers où est-elle allée ? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Eh, les gars ! Le mutant a volé l'esprit de Michko ! Oui, et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Oh, putain. Alors, tu fermes ta gueule et tu as s'y est, ok ? Pas commode, les habitants aussi. Vraiment pas commode. C'est... Mais ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a quatre factions. Quatre quoi ? Factions. Équipe, famille, des filles, en somme. Chaque faction a ses propres figures. Et il y a des cartes spéciales. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du soleil. Vous avez un instant ? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'académie d'Oxenfurt. Ah bah, enfin quelqu'un qui l'a bien parlé. Sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard. Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Bon. Il n'a pas vu, ça n'a rien de parlé plus que ça. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwynt. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Une partie de carte. Allez, let's go. Ma foi, pourquoi pas ? Formidable. Alors voilà, c'est très simple. Ok. Qui simule l'affrontement de deux armées et les joueurs sont les généraux et les cartes leur force. Commencez une partie avec dix cartes tirés au hasard dans votre joueur qu'on pose votre main pour le reste de la partie. Vous ne pouvez pas... D'accord, on n'a pas d'autres cartes en fait. C'est les seules qu'on a, on n'a que dix cartes. Cartes d'unité dans le monde de quoi ? Surceleur, gauche, ça fait... D'accord, ça me fait un peu penser à... A mince, j'ai oublié le nom. Jeux de cartes, là, super connu. Attendez, je vais regarder sur mon portable vu que je l'ai, mais je ne joue pas en fait. Alors. Airstone, voilà. C'est Airstone, ça ressemble un peu à ça. Ceci, c'est une carte d'unité. Ça, je l'ai déjà vu. Combat rapproché, combat distance, combat de siège. Capacité spéciale, la capacité spéciale de cette carte. Augmente de 1 la force de toutes les unités sur la même ligne. Les cartes météo sont un type de carte spéciale. Ah ah, sans blague. Elles réduisent la force de toutes les cartes d'un certain type sur le champ de bataille, y compris les vôtres. Ah d'accord, ouais, donc ça peut aussi influencer les miennes, donc faire gaffe de ne pas faire des bêtises. Alors, ici on voit, ouais, il y a le vent, le gel et la pluie. Au début de chaque partie, vous pouvez sectionner jusqu'à deux cartes. À défausser et en retirer autant. Ok, alors j'ai pas tout tout compris. Ici c'est dans le champ de bataille. Ceci est votre camp et en face c'est celui du camp adverse. d'accord, on peut passer en fait. On n'est pas obligé de mettre les cartes. Je ne vois pas l'utilité de ne pas en mettre en fait. Chaque jeu comporte un chef. Ce chef vous confère une capacité spéciale utilisable une seule fois durant la bataille. Vous pouvez utiliser cette capacité spéciale à tout moment en appuyant sur X. Appuyez sur Entrée pour sectionner une carte de votre main. Appuyez de nouveau sur Entrée pour placer cette carte sur le champ de bataille. Ok. Alors il faudrait même mieux mettre il n'y a pas de point de vie. On ne voit pas les points de vie. Ce serait bien de mettre on va mettre un corps à corps pour être sûr de ici il y a un spécial. Ah oui, non mais ce n'est pas le même. Ok. On peut passer maintenant fin de la manche. Ok. Ah d'accord, lui met la même carte mais avec plus d'attaques. À vous. Alors là, je veux même savoir comment on attaque. Bon, je ne sais pas trop comment on attaque. Vous savez quoi, on va mettre des trucs à distance maintenant. Ouais. On va foutre ça à l'adversaire. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. Vous. Alors, la mine, une arme de siège, on a vu qu'il a peut-être... Vous savez quoi, on va mettre un truc de chaque ligne. On peut en mettre toutes les mêmes lignes. D'accord. Alors, lui, il m'a l'air d'être vachement solide de corps à corps. Alors, c'est assez important. Notre adversaire a passé. Je ne vois pas l'intérêt de passer, en fait. Il me reste six cartes. on peut tout mettre, quoi. Ouais. Hum, hum, hum. Vous avez remporté la manche ? J'ai rien compris. Ah, punaise. Ah, je viens de comprendre. Ça y est, en fait, ça se passe en plusieurs manches et du coup, j'ai plus de trois cartes pour cette manche. OK. Bon, vous savez quoi ? Oui, parce que là, je n'ai plus aucune chance de gagner. Bien sûr, ce n'est pas un jeu pour tout le monde. Il faut un esprit analytique. Si vous passez à Oxenfurt et que vous souhaitez affronter un maître, demandez Stjepan. Ce modeste aubergiste est un véritable génie du Gwit. Je m'en souviendrai. Merci. Ok, donc il y a des petits jeux quand même à l'intérieur du jeu même. C'est sympa. C'est vraiment très sympa. Chat. C'est bien. Je n'avais pas vu. Alors lui... Oula. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lila et la groseille. Deux schnapps. Pour vous remonter le moral. Revenons à mon problème. C'est vrai qu'on n'a pas trop le temps. Il la connaît. Là, on est sur une piste. On sent quelque chose. Je ne vous ai pas donné son nom. Certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yennefer ? Quelle question. Par les balades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en persa. Avez-vous vu Yennefer ? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour ? Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, en fait. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur Nive-Gardien l'a aperçu il y a quelques jours. Où ça ? Elle est entrée au galop dans le camp au plus profond de la nuit. Vêtue de noir et de blanc précédés d'une senteur de lilas et de groseilles. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant et puis elle est repartie. Vers où ? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Et qui sait ? Un jour peut-être vous me rendrez l'appareil. Eh ben, bien sympa ce gars. Par contre, là, c'était un peu Géralt qui avait l'air un peu agressif quand il parle. Il va être cool Géralt, du calme. Après, c'est vrai qu'il y a des connards. Alors, comment on sort de là vu qu'on a fait le tour de l'auberge ? Notre pote, c'est toujours en train de se bourrer la gueule. Alors, on va essayer de sortir. Je ne sais pas où c'est. Il n'y a pas une porte quelque part ? Si, j'ai vu le chat tout à l'heure. Ah, voilà. Sauf que la porte, elle était ouverte. Là, elle est fermée. Ah, c'est nos amis de la... Alors, fous le camp. Elles ne sont pas contents. on a fait peur d'un aubergiste. Trois contre un, quel courage. On va se battre, rassagère. Non. En fait, non. Tchette, laisse, reculer. Je vais donner une bonne leçon aux mutants. Je vais te lever chaque rogne. Ah oui, d'accord. Erreur fatale. Ah, il met des patates, le Geralt. Vous faites partie sauver d'autres maquillons lorsque vous atteignez certaines étapes de l'histoire. Messieurs, ce fut un plaisir. Ok, alors là, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais la voir mon pote, vous savez quoi ? Et lui dire parce qu'en fait, je ne sais pas ce que je dois faire. Il n'y a pas un système de quête ? Je ne dirai pas. Il doit forcément y avoir ça, mais je suis un peu paumé. Oui ? Qui a-t-il, loup blanc ? A plus tard, Vezemir. Bon, d'accord. Mais Vezemir, aucune info. On est bien. Il faut que j'essaie de trouver un système de quête, quand même. Ah bah, c'est écrit sur l'écran. Je suis vraiment avec sur la droite. Interrogez les Névi-Garde. Ok, on va prendre le cheval. Bon, on peut y aller à pied au pire. Pas comme si c'était loin, apparemment. Hop. Ah, il y a même des... Sur le minimap, il y a même des trucs. C'est quoi ça ? Oh ! Ah, punaise, on peut ramasser des machins. Hop. Ah, c'est cool, ça. On peut ramasser des trucs. C'est écrit sur la minimap. Tout est indiqué sur la minimap. Ouep, 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 ouep. Voilà, on a ramassé pas mal les trucs. Bon, maintenant, il faudrait suivre le chemin un peu, parce que c'est bien beau. Ah, d'accord, et puis ça apparaît. J'ai l'impression. Ça serait par là. On va appeler Ablette parce que là, on s'éloigne. D'accord, Ablette qui sort de nulle part, on y croit. Coucou. Comment il est monté sur le cheval quand il est derrière ? On va peut-être pas ramasser tout ce qu'il y a là. on croit que ça, c'est des trucs bizarres. Hop. Yves Garde, c'était pas ça ? Attendez, j'ai vu des soldats ici. C'est quoi ça ? Peut-être qu'il va pouvoir nous... Ah non, c'est un paysan. Je m'assumeront pas d'un chemin. Allez ! On médaille, on vibre. C'est un paysan. C'est très bien sûr. Oh là là. Oh ! Fuyons, Fuyons, Fuyons. Ah non ! Ils sont niveau 7 ceux-là. Cours. Cours, cours Ablette. Cours. U. Je suis pas sûr de pouvoir me le faire tout seul ce spectre. Il est niveau 7. Lâche niveau 1. C'est les portes. Oh ! Il m'est bien cher. Oh le bâtard. Le feu, ça lui fait pas grand-chose, j'ai l'impression. Oh non. Ah, je me suis fait avoir là. Changer la sauvegarde la plus récente. Ah ouais, c'est violent quand même. Je suis peut-être allé un peu loin. C'est bizarre qu'il m'emmène aussi loin quand même parce que je pensais que je suivais le bon chemin. En fait, pas du tout. Ah ouais. On avait le truc, je suis sûr il y avait moyen de le battre, mais il faisait vraiment très mal. Ok, alors, peut-être elle les quêtes. Non. Non plus. Oui. Oui. Alors, DPS, attaque en argent. Ah oui, d'accord, on a toutes les stats ici. Les potions. Ok, alors ça, c'est l'inventaire. Ouais, ça c'est I, mon inventaire, je me doutais bien. Carte du monde, quête ! Bon, j'ai trouvé. Alors, par contre, je ne connais pas le raccourci de L. Les quêtes, comment est-ce que c'est pour obtenir plus d'informations sur une quête ? Cliquez dessus. Oui. Interroger les Nivgardiens. Ça veut dire quoi ça ? Cibler. Ça veut dire qu'on a eu déjà dessus, en fait. interroger les Nivgardiens. Ah oui, mais ils sont où ? C'est bien beau ça, mais on va repartir sur Ableth. Comme je ne sais pas trop où ils sont. Non, pour moi, c'est bien le bon truc. C'est bien le chemin que j'ai fait. Oulala. Ouais, bah désolé, gros sac, tu prends toute la place. d'accord, l'autre, un cri jouissif. Bon, on ramassera des trucs plus tard. J'ai carrément marché sur un gosse. Ok, alors là, on en a... Ah d'accord, il y a la distance par rapport à la quête. Oulala, oulala. Voyez la distance, en fait, c'était ça. Ah putain, j'ai le temps, je peux marcher pendant encore un bout de temps. Ça c'est le spectre. Je dois faire attention. Oulala. En avant. Oh. Tu l'as, à bled. Faudrait que je passe par là. Pour éviter le spectre. Il m'a mis bien cher quand même. C'est quoi ? On va tenter par ce chemin-là. Ça passe, ça passe. C'est bon, évitez-le. Ah d'accord, Ablet est une jument. Pardon. Excusez-moi. Oulala. On aurait rentré dedans. Oh mince, j'ai pas su le chemin. J'ai dû me tromper le chemin à un moment donné. Exact, oui, c'était par ici. On se rapproche. Des loups. Des loups. Cours, Ablet. Cours, il y a des loups. Ça va, il panique plus. On a l'air d'être vraiment tout près. On a l'air d'être vraiment tout près. Alors. Par contre, je ne sais pas trop comment monter mon niveau. Si c'est le problème. Hop. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être ? Un sorceleur ? Le capitaine Peter Sarr Gwinlev est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Vous pensez que le capitaine pourrait avoir du travail pour moi ? Je suis soldat nordien, pas recruteur. La tour, c'est par là. Halt ! Halt, il me laisse passer, il me dit Halt, il s'ouvre ma gueule ou quoi ? Alors la tour, c'est ça ? Quelle quantité de grains peut fournir le village ? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales ? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysans à paysans. Quelle quantité de grains ? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messieurs. Mais nos troupes, enfin, les Témériens, ont déjà prélevé leur tribu, et... 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messieurs. Merci. à part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on va vivre. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. un Valguerbe. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous ? Je cherche une effaire de Wengerberg. Où est-elle partie ? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre ? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon ? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpain. J'ai envoyé une patrouille de cinq hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieux à la ronde. Du... Du nerprin ? Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Marron vert, tuer lait, ce genre de choses. Non. Je viens commencer par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Ouh là là là. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. Ça parle fin. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe, d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins ? Non. Ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un oeil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés ? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Ok. Alors on a du boulot. Merci. Là, on a du boulot. Objectif à suivre. Ah oui d'accord. Ça en a pu inserver. Donc là, très clairement, on doit voir l'herboriste pour retrouver cette herbe. Et ensuite, voir l'autre gars, la Mislav, qui l'a retrouvé pour avoir des infos sur le griffon. Et ensuite, s'occuper du griffon. Donc on va se laisser ici pour cette vidéo, les amis. Tiens, il y a une herbe à ramasser juste ici. Ouais, donc si vous avez des conseils à me donner sur ça, des trucs que je pourrais savoir qui me seront utiles vu que je galère, ça se voit. Écoutez, dites-le-moi. Je suis vraiment preneur. Là, j'ai déjà eu des conseils. Là, on m'a dit justement de ramasser les herbes à chaque fois. Donc je serai peut-être un peu de hors vidéo pour avancer. Enfin, pas dans l'histoire. L'histoire, je la ferai vraiment dans la vidéo. Mais des petits trucs genre les herbes, des machins comme ça, ça je pourrais le faire hors vidéo. A meurer les armes, des trucs comme ça que je pourrais toujours voir pour faire ça un peu après. Donc dites-moi un peu tout ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Assez tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501